Je vais vous faire une toute petite intervention, je suis vraiment désolée, je ne peux pas rester beaucoup avec vous, mais je reviendrai au cours de la journée, justement sur ces questions d'agriculture urbaine et des relations avec l'insertion, pour rappeler ce que disait Julien, savoir un questionnement qu'on a quand même depuis un certain temps. Alors, cette agriculture urbaine, on va déjà un peu la définir, on va voir ce qu'il y a comme diversité et les grandes questions que ça nous pose. Après, je vous parlerai quand même un tout petit peu de la chaire agriculture urbaine, services écosystémiques et alimentation des villes, et puis je terminerai par quelques questions justement sur l'insertion. Alors, si j'y arrive, voilà. Alors, les agricultures urbaines, c'est l'ensemble des agricultures qui sont dans les villes, mais aussi à proximité des villes, et qui sont en lien fonctionnel étroit avec ces villes. Alors, ces liens fonctionnels, c'est beaucoup à travers l'alimentation, pas que, il peut y avoir d'autres types de services, mais concrètement, ça veut dire que l'agriculture périurbaine, une partie d'entre elles au moins, peut être considérée à l'échelle internationale comme faisant partie de l'agriculture urbaine. Alors, on considère aujourd'hui qu'il y a cinq grands types d'agriculture urbaine, plus quelques-uns, on va voir, très rapidement, on y reviendra, si vous voulez, au cours de la journée. Un premier type qui sont justement ces fermes périurbaines en circuit court qui alimentent fortement les villes, c'est quand même elles qui alimentent d'abord les villes en produits frais. Et ces fermes périurbaines en circuit court, aujourd'hui, elles sont surtout maraîchères, avec une forte tendance, d'une part, à la miniaturisation. Beaucoup de collectivités, aujourd'hui, cherchent à installer des formes de fermes périurbaines sur de toutes petites surfaces, ce qui pose beaucoup de problèmes, d'ailleurs, à l'encadrement agricole, qui n'est pas très habitué à ça, ou aussi à faire un certain nombre de zones horticoles, on y reviendra. Deuxième grande forme, alors celle-là qui n'est pas professionnelle, qui sont tous les jardins associatifs, partagés, familiaux, beaucoup aujourd'hui hybrides, c'est-à-dire ayant à la fois des parcelles collectives et des parcelles individuelles, avec une grosse tendance, que je crois qu'elle est représentée pour partir dans la salle. Les bailleurs sociaux, en particulier, installent de plus en plus des jardins de pieds d'immeubles. Certains installent des jardins sur les toits, des entreprises installent aussi des jardins de type associatif. Donc ça, c'est une deuxième forme qui est vraiment en très forte évolution et qui pose aussi un certain nombre de questions. Troisième forme, les micro-fermes multifonctionnelles. Alors celles-là, elles ont pas mal de succès aujourd'hui en France et en Europe. Elles cherchent à faire de l'alimentation, mais pas que, beaucoup de liens sociaux, beaucoup d'animations. Là, vous avez par exemple l'exemple bien connu de Véniverdi à Paris. Ces fermes multifonctionnelles, certaines sont de plus en plus productives, voire quasi exclusivement productives, toujours à ciel ouvert et sur de petites surfaces, parfois installées sur des toits. Toutes ces trois formes-là, elles sont en forte croissance. Il y a une très forte demande de l'ensemble de ces formes-là, mais il y a un certain nombre de problèmes. Des problèmes notamment de ce que l'on peut appeler la vivabilité dans les fermes périurbaines, maraîchères, en circuit court, qui sont souvent submergées de travail. On va y revenir. Est-ce que l'insertion peut être une forme, peut être un débouché ? Est-ce que ces fermes périurbaines, plus exactement, peuvent être un débouché pour les salariés qui sont en insertion ? Beaucoup de contraintes foncières, évidemment. Des questions d'animation, comment est-ce qu'on anime des jardins, comment est-ce qu'on anime des micro-fermes ? Il faut à la fois être très bon techniquement et pas mal socialement et pédagogiquement. Mouton a plusieurs pattes, beaucoup, beaucoup de pattes. Et puis bien sûr, les modèles économiques, je vais y revenir. Ensuite, on a des formes d'agriculture urbaine qui sont plus technologiques, notamment les serres urbaines. Donc là, un exemple qui n'est d'ailleurs pas un exemple classique, la future ferme de Romainville, la petite et maraîchère de Romainville, qui est une serre urbaine, sera avec des systèmes techniques qui ne sont pas du tout courants dans le domaine des serres urbaines. Et puis toute la gamme des indoor farming, comme en bon français, avec là-dedans deux types de choses. Du indoor farming, on va dire low-tech, c'est-à-dire sur des produits de cave, des champignons, aujourd'hui des micro-pouces, c'est-à-dire des produits qui ne nécessitent pas beaucoup d'éclairement, en particulier, pas beaucoup de chauffage, ou des formes indoor avec contrôle total de la lumière, de l'environnement, de culture. Ces formes-là, que ce soit les serres ou les indoor farming, peut-être à la différence des indoor low-tech qui sont beaucoup développés, la plupart sont en émergence, avec beaucoup aujourd'hui de questionnements sur leur devenir. Bien sûr, ce sont des formes qui demandent énormément d'investissement. Donc est-ce que ça va être rentable ? Tout simplement, rien n'est moins sûr. Beaucoup aussi de questionnements sur leur efficience environnementale, là aussi avec de grosses questions et pas beaucoup de réponses. Puis il y a d'autres formes, je vous ai dit, donc il y a des formes qui sont des formes plus citoyennes, les incroyables comestibles, tout ce qui tourne autour de cette végétalisation alimentaire des villes, mais à titre citoyen. Et puis bien sûr, toutes les formes d'élevage en ville, qui posent aussi d'autres questions, des léco-baturages, des ruches, des poules, etc. Il y aura, je crois, c'est mercredi, une conférence à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, justement sur ces questions d'élevage en ville. Donc toutes ces formes-là, elles nous posent beaucoup de questions de recherche. Et dans mon équipe de recherche, qui s'intitule bêtement agricultures urbaines, mais on tient beaucoup au pluriel pour montrer cette diversité, on a des questions de recherche biotechniques, c'est-à-dire c'est quoi les productivités, les performances, c'est quoi l'adaptation des productions au milieu urbain. On a beaucoup de productions légumières avec une grande diversité de choses. Vous voyez à la gauche, je ne peux pas faire des cultures exotiques, c'est quelque chose qu'on est en train de tester aujourd'hui. Donc des questions de type biotechnique, classique, j'allais dire, pour une école d'agronomie. D'autres questions plus socio-économiques, avec bien sûr toute la question des modèles économiques. Quels sont les coûts d'investissement, de fonctionnement ? Quelles sont les sources de financement de ces formes d'agriculture urbaine ? Évidemment, compte tenu de leur diversité, ce n'est pas du tout les mêmes. On va du co-funding au business angels, en passant par diverses formes de financement, public ou privé. Question aussi sur le prix des produits. On dit souvent que l'agriculture urbaine correspond à des marchés de niche. Et moi, je pose souvent la question, c'est quoi la taille de la niche, donc la taille du chien ? Est-ce qu'on cherche à faire de l'agriculture urbaine pour de la gastronomie, donc sur de tout petits marchés ? Ou est-ce qu'on cherche à faire de l'agriculture urbaine aussi pour correspondre à la demande en produits frais de l'ensemble de la population, et en particulier des plus vulnérables ? Donc ça fait partie des grosses questions qui sont aujourd'hui posées. Question de l'acceptabilité sociale aussi de ces formes d'agriculture urbaine. Ça se pose en particulier pour les systèmes indoor, qui sont en tout cas en France relativement peu appétants. Ça dépend des endroits, mais généralement relativement peu appétants pour les gens. Pour pouvoir manger des produits frais, c'est pas ça dont on rêve, généralement, en tout cas pas dans notre pays. Et puis bien sûr des questions environnementales, contribution à la biodiversité. Alors clairement, lorsqu'on est dans un jardin associatif ou une micro-ferme urbaine, mais aussi dans une ferme périurbaine, on contribue beaucoup plus à la biodiversité cultivée et autre que lorsqu'on est dans des systèmes indoor avec que des salades, par exemple. Des valorisations des déchets organiques, ça c'est l'enjeu de demain. Il y a une loi qui va arriver pour la valorisation des déchets organiques. L'agriculture urbaine, dans un certain nombre de formes, peut être un lieu de valorisation de ces déchets organiques urbains. Réduction aussi des îlots de chaleur. Là aussi, bien sûr, toutes les formes ne sont pas équivalentes. Et ça fait partie aussi des enjeux de demain. Et puis, environnement urbain et risque de pollution. Dans l'environnement urbain, notamment les sols urbains sont parfois contaminés. Il faut savoir gérer ça. Aujourd'hui, nous avons à l'agro et ailleurs, nos nombreuses recherches en cours, avec des programmes, des thèses, des post-doctorants, etc. Donc, on essaye de produire. Et pour produire des connaissances, pour produire des connaissances qui soient activables par les acteurs, on a eu l'idée de fonder une chaire. Alors, c'est quoi une chaire ? C'est un machin qui s'insère dans un établissement d'enseignement public, en l'occurrence un groupe Aritec, et qui rassemble des acteurs publics et privés qui se posent le même genre de questions. Donc, la chaire que nous avons fondée, maintenant, il y a un an, oui, pratiquement un petit peu plus d'un an, on vient de passer notre premier anniversaire, elle s'intitule « Agriculture urbaine, services écosystémiques et alimentation des villes ». Et qu'est-ce qu'elle cherche à faire ? Elle cherche à faire trois choses. De la recherche, donc pour établir, conforter des connaissances, ça à travers le soutien de programmes, de thèses, de post-doctorats, de réponses à des appels à projets. Elle cherche à faire de l'enseignement, c'est un peu notre boulot, j'allais dire, Agro-Paris-Tech, alors enseignement initial, mais aussi formation continue, et on va au mois de mai faire une formation spécifique pour les collectivités aux enjeux de l'agriculture urbaine, organisée par la chaire. Et puis, tout ce qu'on va appeler animation, acteurs multiples à accompagner, donc à travers des réseaux et des plaidoyers. On arrive un peu plus directement dans nos affaires. Donc, on cherche en fait à aider à construire des outils, des méthodes, des moyens de communication et tout ça. Tout ça pour un même objectif, accompagner le développement de l'agriculture urbaine, lorsque c'est possible et souhaitable, au service de la résilience des villes. On n'est pas pour faire de l'agriculture urbaine qui va augmenter les problèmes, au contraire. Donc, là-dessus, on est plusieurs acteurs, bien sûr mon équipe, mais pas qu'eux. Il y a d'autres unités de recherche et d'enseignement à Agro-Paris-Tech qui sont impliquées, notamment les acteurs de la transformation, qui est un élément important, je pense qu'on en rediscutera au cours de ces deux journées, ou les acteurs qui s'intéressent à l'aide alimentaire. Et nos partenaires, pour l'instant, ce sont la Fondation Carrefour, qui s'intéresse notamment à l'alimentation des populations vulnérables, la Métropole du Grand Paris, avec la présence ici de Daniel, et la Ville de Paris, donc Jacques-Olivier qui est là. Voilà, donc peut-être demain d'autres acteurs. On est en recherche, bien sûr, comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a comme objectif, là ? On a comme objectif, dans la chaire, de pouvoir produire des aliments pour tous, et vraiment pour tous, et des récompris pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des aliments de grande qualité. On est là pour travailler sur les rôles socio-économiques des agricultures urbaines. Là aussi, est-ce que c'est un lieu de création d'emplois en particulier, et quel type d'emploi ? On est là aussi pour travailler sur les services écosystémiques des agricultures urbaines et pour faire de l'animation de la formation. Le premier réseau qu'on a fondé en juin dernier, c'est un réseau qui s'intitule « Agricultures urbaines et alimentation des populations vulnérables ». Aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre d'acteurs, il y en a plusieurs qui sont dans la salle aujourd'hui. On travaille notamment à travers un travail spécifique sur la question de la transformation, en quoi la transformation peut aider les populations vulnérables à avoir accès à une meilleure alimentation. Et on travaille aussi à travers un stage qui se fait avec ATD Carmonde en Terre de Lorraine sur la renaissance de jardins nourriciers en direction des populations les plus vulnérables. Et donc l'insertion dans tout ça. Comme l'a dit tout à l'heure Julien, c'est une question qu'on se pose depuis un certain temps. Et le premier constat qu'on a fait, c'est que beaucoup de projets d'agriculture urbaine, dans la diversité de ce qu'on a vu tout à l'heure, recourent de fait à des salariés en insertion. Que ce soit des micro-fermes, certaines formes indoor, notamment l'indoor low-tech, recourent à des salariés en insertion. Et la question qu'on se pose là, certaines d'ailleurs de ces exploitations d'agriculture urbaine sont elles-mêmes chantiers d'insertion, quelle est la place finalement de l'insertion dans le modèle économique de ces formes d'agriculture urbaine ? Une autre façon de poser la question, c'est est-ce que ces formes d'agriculture urbaine pourraient se passer de salariés en insertion en créant des jobs non soutenus ? C'est vraiment une question qui se pose aujourd'hui. Le constat numéro 2, c'est qu'il y a de grosses difficultés aujourd'hui de travail. La plupart de ces formes d'agriculture urbaine, pas toutes, mais la plupart font beaucoup appel à du travail manuel. Donc il y a beaucoup de boulot et il y a beaucoup de difficultés à recruter. Y compris dans les fermes périurbaines. Je vous ai parlé tout à l'heure de vivabilité. Un des gros problèmes de vivabilité des fermes périurbaines, c'est la quantité énorme de travail. Donc là, aujourd'hui, la question, c'est finalement, est-ce que les fermes périurbaines peuvent-elles être, et à quelles conditions, des lieux d'emploi plus durables, dans le long terme, de salariés qui auraient été formés en insertion, préalablement ? Alors, ce que je peux dire, c'est que rien n'est moins sûr. En particulier dans les fermes périurbaines, ce n'est pas du tout évident. On a déjà un petit peu parlé avec un certain nombre de maraîchers. Oui, voilà, ce n'est pas du tout évident. Mais peut-être qu'on peut faire mieux. Et moi, je compte sur vous pour qu'on améliore cela. Voilà, je vous remercie. Désolée pour ce cours de l'année. Merci.